La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, voilà maintenant plus de dix ans que la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a vu le jour. Une loi utile et juste, une loi terriblement attendue après tant de combats, tant de luttes, tant de promesses. Une loi censée faire en sorte que l'accessibilité soit enfin traitée de façon globale et d'ici dix ans, en liant notamment la question des transports à celle de l'urbanisme et de l'avoirie. Mais également en prenant en compte les différentes contraintes liées aux différents handicaps, qu'ils soient physiques, psychiques, mentaux ou sensoriels. Malheureusement, cette loi de 2005 n'a pas été suffisamment portée sur le plan politique et n'a pas bénéficié des moyens nécessaires à sa mise en œuvre complète. Dix ans après, on ne peut que le constater et le regretter. Combien de mairies, de stades, de commerces, d'hôtels, de restaurants, de salles de spectacle, de locaux associatifs, de préfectures, de caisses d'allocations familiales, de moyens de transport, d'éléments de voirie sont toujours inaccessibles, voire dangereux. Les défis de l'accessibilité à la vie sociale et professionnelle pour les personnes porteuses de handicap sont encore nombreux. En 2011, sentant pointer l'échec dans l'application de sa propre loi, la majorité UMP d'alors a tenté par la plume de notre collègue sénateur Doliger de porter un coup d'arrêt au simple principe d'accessibilité des bâtiments publics au profit d'un principe d'accès aux services publics. Cette disposition portait en elle un risque grave de rupture d'égalité entre les citoyens et entre les collectivités territoriales. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées estimait alors que la liberté d'aller et venir n'avait pas à être sacrifiée en intériorisant les contraintes qui résultent indirectement de choix de politique économique et sociale. Heureusement, cet article premier du projet de proposition de loi n'a pas vu le jour et n'a jamais passé le cap du Sénat. Quelques mois plus tard, notre collègue Claire Lys Campion s'est saisi du sujet, d'abord au nom de la Commission sénatoriale de contrôle de l'application des lois, puis à la demande du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Que ressort-il des différents travaux ? D'abord, il est clair que la dynamique est lancée et que des efforts conséquents ont été faits. Des logements nouvellement construits sont désormais accessibles conformément à la loi, ainsi que de nouveaux établissements recevant du public. Mais seulement 15% de l'ensemble des travaux nécessaires ont été réalisés à l'époque, c'est-à-dire à trois ans de l'échéance. Ce constat n'était malheureusement pas une surprise tant le chantier était conséquent et tant les engagements des collectivités étaient variables en la matière. Plutôt que de rester les bras ballants en théorisant notre impuissance collective ou de tenter un impossible et un juste retour en arrière, notre collègue a préféré dégager 40 propositions concrètes pour débloquer la situation. 40 propositions pour mobiliser la société et progresser tous ensemble, coûte que coûte. Le principe est clair. Il s'agit de poursuivre une démarche réaliste et efficace en ciblant les priorités et en s'engageant concrètement sur la mise en place d'agendas d'accessibilité programmée à mettre en œuvre sur une durée de trois ou quatre ans. En clair, donnons-nous un délai supplémentaire, mais utilisons-le à bon escient et pour avancer réellement. Parmi les autres propositions du rapport Réussir 2015, citons la mise en place de table ronde des acteurs de l'accessibilité, l'organisation d'États régionaux rassemblant les collectivités et les secteurs d'activité concernés par la réglementation, ou encore l'élaboration d'un plan transversal de formation pour les acteurs chargés de la mise en accessibilité. Parce qu'il s'agit véritablement d'un enjeu démocratique et d'un enjeu de société, il fallait aller vite et nous y sommes. La loi d'habilitation du 10 juillet 2014 a d'abord autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et destinée à rendre effective l'obligation de mise en accessibilité de la cité aux personnes en situation de handicap. L'ordonnance a été publiée le 26 septembre 2014. Il nous appartient aujourd'hui de ratifier cette ordonnance. Il s'agit de simplifier les normes d'accessibilité tout en sécurisant le cadre juridique de leur mise en œuvre par la création des ADAP. Je crois que l'on peut résumer l'état d'esprit qui a guidé cette démarche en reprenant les propos de Madame la Ministre pour qui la volonté du gouvernement, en accordant des délais supplémentaires pour la mise en accessibilité des lieux publics et des transports, ne constitue pas un recul mais un choix pragmatique dès lors qu'il n'est pas possible de faire en deux ans et demi ce qui n'a pas été fait depuis 2005. Concrètement, que dit ce texte ? Chapitre 1er, tout d'abord, propose la mise en œuvre du dispositif des ADAP. Soyons clairs, tous les établissements recevant du public sont et restent soumis à l'obligation d'accessibilité. Il n'y a pas de dégégation possible en la matière. Dès lors, ils doivent faire connaître leur situation, soit en attestant du respect des règles d'accessibilité, soit en déposant un agenda d'accessibilité programmée. L'absence de dépôt de l'agenda expose à des sanctions financières, administratives et pénales, tout comme le non-respect de l'ADAP, après son dépôt d'ailleurs. Ce chapitre institue également un Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle, abondé par les produits des sanctions et destiné à financer la recherche et le développement en matière d'accessibilité. Il sera également mobilisable pour la remise aux normes de RP, dont la situation pécuniaire freine les travaux de mise en accessibilité. Le chapitre 2 concerne, quant à lui, les obligations d'accessibilité en matière de transport public et les schémas directeurs d'accessibilité des services. Les points d'arrêt identifiés prioritaires sont précisés, ainsi que les mesures de substitution prévues en cas d'impossibilité technique avérée. Le chapitre 3, quant à lui, enfin, prévoit des mesures telles que l'extension de l'autorisation d'accès des chiens guides d'aveugles ou d'assistance dans les transports et les lieux publics ou aux détenteurs de la carte de priorité pour les personnes handicapées ou encore la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les ERP. Le texte, donc, issu de la commission qui nous est présenté aujourd'hui est un texte de consensus, un texte d'équilibre, un texte de progrès. Il a été d'ailleurs adopté à une très large majorité, tout comme les amendements présentés par nos deux rapporteurs que je salue pour la qualité de leur travail. Ces amendements votés par notre commission des affaires sociales ont amélioré le texte, tout en respectant son équilibre général. Équilibre issu du long travail de concertation mené à l'automne 2013 avec l'ensemble des associations, d'élus, de représentants d'usagers, des acteurs économiques. Il apporte des précisions utiles à des questionnements ou à des inquiétudes légitimes soulevées par les associations. Alors, bien sûr, on pourrait légitimement vouloir aller plus loin, plus vite, plus fort, au risque de rompre l'équilibre fragile mais indispensable, au risque de ne pouvoir aller au bout de la démarche et de voir tout reprendre à zéro. Je le redis, ce texte issu des travaux de la commission est un texte pragmatique, un texte qui encadre mieux les délais des dépôts des ADAP et les modalités de prorogation, un texte qui prévoit une meilleure alimentation du Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle en y allouant l'ensemble des sanctions financières prévues par l'ordonnance en matière de règles de dépôt, de suivi et d'exécution des ADAP et des schémas départementaux d'accessibilité. Un texte qui renforce les règles applicables lorsqu'une assemblée générale de copropriétaires refuse les travaux de mise en accessibilité d'un ERP. Un texte qui élargit, à la formation des professionnels en contact avec les usagers d'un ERP, l'accusition de compétences dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées. Un texte qui prévoit enfin de faciliter l'accès au service civique des jeunes en situation de handicap en leur ouvrant jusqu'à l'âge de 30 ans la possibilité de s'engager. Et au lendemain de la mise en place du service civique universel, cette mesure prend tout son sens, ma chère collègue Tercise. Je n'oublie pas non plus parmi les apports de notre Assemblée l'amendement qui sera présenté en séance par les rapporteurs concernant les points d'arrêt du réseau de transport scolaire pour les élèves handicapés. Alors mes chers collègues, nous avons une responsabilité importante aujourd'hui, nous sommes très attendus. Le texte qui sortira du Sénat impactera la vie de milliers de personnes et de leurs familles, de milliers de collectivités et de leurs habitants. Un texte qui aurait certainement dû ne jamais avoir à exister, mais un texte qui nous amène aujourd'hui à prendre nos responsabilités et à continuer d'avancer ensemble vers l'accessibilité universelle, à avancer vraiment. Certains voudraient reculer, mais pourquoi faire ? Certains voudraient aller plus vite, mais comment faire ? Certains voudraient prendre un peu de temps, mais nous sommes déjà en 2015. Donc cette démarche aujourd'hui est la bonne, équilibrée, pragmatique, concrète, ambitieuse. Elle est surtout la seule qui puisse fonctionner efficacement et apporter des solutions dans tous les cas de figure et sur l'ensemble du territoire. Et au nom de l'ensemble des sénateurs et des sénatrices socialistes, je vous appelle à soutenir la dynamique proposée par nos rapporteurs et à voter ce texte enrichi par le Sénat. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Mme Isabelle Debré pour le groupe Les Républicains.